Et vous messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Je me tourne naturellement en premier vers vous à Mamadou Niang, vous l'ancien international sénégalais, quel est votre regard là-dessus ? Après, ils ont des bons arguments aussi. C'est clair qu'en Saoudi Pro League, c'est pas le même niveau d'intensité que dans les championnats majeurs comme la Ligue ou la Ligue. Mais toi, t'as joué au Qatar par exemple, c'est quoi la différence ? La Saoudi Pro League, je pense que c'est à un niveau plus élevé quand même. Quand t'es passé de l'Europe à Qatar, c'est quoi la différence ? C'est l'intensité, même au niveau des entraînements, c'est pas la même intensité. Le climat n'est pas le même. On s'entraîne souvent tard le soir parce qu'il fait très chaud la journée. Et tu prends des mauvaises habitudes ? Oui, on prend parfois de mauvaises habitudes. Mais moi, à mon époque, je pense que ça a un peu plus évolué au niveau même, par rapport à Saoudi Pro League. Mais on peut s'accorder sur une chose, c'est pas la même intensité que la Première Ligue. Oui, c'est pas la même intensité, ça c'est clair et net. Mais après, quand on voit des joueurs comme Cristiano arriver dans cette Ligue-là, qui apportent du professionnalisme aussi, ça force aussi les joueurs à suivre le rythme d'entraînement et d'enchaînement de séances qu'on n'avait pas l'habitude de faire à l'époque au Qatar. Bon, la question, est-ce que c'est un problème ? Oui et non. Oui et non. Quand même ? Oui et non, parce que je m'expliquais pourquoi. Parce qu'il y a des joueurs comme Khalidou, pour moi, qui étaient au niveau. Mais est-ce qu'il essaiera encore longtemps ? Est-ce qu'il y a une question de poste ? Oui, une question de poste, c'est une question de lui. Il y a des joueurs hyper rapides. Il y avait un système aussi qui protégeait pas mal la défense centrale. qui n'était pas à l'immédiat. La question, on la pose, on la pose là. C'est pas qu'ils n'ont pas été bons à la dernière canne. C'est un problème. C'est pour le futur. Est-ce que ça veut dire qu'on continue avec eux ? Oui, mais on prépare sur le futur, le Sénégal prépare sur le futur. Là, on est sur une autre dynamique. Oui, mais le Sénégal prépare sur le futur. Une autre séquence. À ce point-là, c'est un problème d'âge. Parce qu'en soi, la Saoudi Pro League, rien ne dit qu'Alidou, il y sera toujours. Si ça se trouve, il va revenir en Angleterre, revenir en Italie. Ou à Naples. Le retour en Angleterre. Aujourd'hui, revenir de ces pays-là est quelque chose d'admis. Avant, ça n'existait pas. On partait, c'était fini. On se disait, lui, c'est fini. Il va prendre l'argent et puis c'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, il y a des joueurs qui peuvent revenir. Ça ne paraît pas absolument invraisemblable. Par contre, il y a l'âge. Ça, c'est vrai. Et les prochaines échéances, c'est forcément dans un an et demi, un peu plus d'un an. Donc, forcément, celui qui a 33 ou 34, il aura 34 ou 35, forcément. Et avec un certain nombre d'années, évidemment, de compétition au niveau. Donc, peut-être qu'effectivement, cette question-là peut se poser. Elle se pose dans toutes les équipes. Mais je pense qu'Alius Sissé y a répondu en partie parce qu'il a énormément rajeuni l'équipe sur la dernière canne. Alors, ça n'a pas touché les deux stars, celui de l'arrière et celui de devant. Mais ça a touché le milieu de terrain, par exemple. Elle a été complètement rénovée pendant cette canne. Ce n'est pas anodin. Le Sénégal prépare tranquillement sa relève. Le Sénégal bat au Gabon. 3 buts à 0. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal. On va parler de Lyon, de la Teranga. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé pour la thématique, les amis, le Sénégal, franchement, c'est une équipe du Sénégal que j'ai vraiment trouvé intéressante. Puisque Alvisier a décidé de remaner son équipe, il a lancé les jeunes. Il a lancé les jeunes et ça prouve aussi qu'il commence déjà à préparer son futur. Il commence à préparer son futur. Il est conscient que la génération Koulibaly, la génération Kouyaté, les Idrith Faganagé et Sadio Mane, c'est une génération qui commence déjà à vivre. Il faut penser à la relève. Il faut penser à la relève. Même si Sadio Mane a marqué, même si les cadres, c'est un cadre, on reprend encore, mais il faut déjà commencer à préparer la relève. C'est ça qu'entre le fait à nous utiliser. Il prépare la relève et une équipe jeune, une équipe fougueuse, une équipe ambitieuse a battu au Gabon 3 buts à 0, 3 buts à 0. Donc, les matchs amicaux, les amis, ça sert à tester. Ça sert à essayer, les nouveaux joueurs essayer, les différenciements tactiques bonifier son effectif. C'est ça les matchs amicaux. C'est ça les matchs amicaux. Donc, moi, je trouve qu'à l'UCC, franchement, il est en train de renouveler cet effectif. Il est en train de régénérer cette équipe du Sénégal. Beaucoup critiquent à l'UCC, parfois, à juste titre, mais je trouve qu'on est un peu trop dû à l'UCC. On est trop dû à l'UCC, les amis. Depuis qu'il est arrivé au Sénégal, depuis qu'il a placé l'UCC sénégalaises, ses résultats sont globalement bons, les amis. C'est bon, il a les bons résultats. Lorsque tu fais qu'à des finales Cannes 2017, ensuite, tu fais finales en 2019 et tu remportes la Cannes en 2021. Pour moi, c'est vraiment un très bon parcours. Ses résultats sont vraiment intéressants. C'est très bon, même. Remporté la première Cannes avec le Sénégal, ce n'est pas de n'importe qui. Même si beaucoup de personnes vont estimer que non, ils ont un effectif flamboyant, ils doivent absolument battre tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as une meilleure effectif que forcément tu vas gagner le match. Il fut un temps le PSG avec tous les stars. Tu avais Neymar, tu avais Missy, tu avais le Virati, ils n'ont rien gagné. Ces liras sont n'es pas arrivés en finale. Donc, ce n'est pas parce que tu as les stars, ce n'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs que forcément tu vas aller loin, que forcément tu vas remporter la compétition. Donc, il faut souligner aussi le travail d'Aleu Suisse. Je trouve qu'on est trop dur en Aleu Suisse, trop trop dur les amis. Là, il se rend compte que cet effectif-là est en train de vie, l'effectif de Sadio Mane et compagnie. Il se rend compte que cet effectif est en train de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut injecter du sang neuf. Il faut injecter du sang neuf. Et le résultat de course, il gagne le Gabon 3-0. Oui, beaucoup de personnes vont me dire que non, si le Gabon est touré, le Gabon n'est pas une petite sélection en Afrique. Il faut respecter le Gabon. Donc, moi, je trouve que c'est une très belle performance. Je trouve que le Sénégal, il va revenir très très fort. Le Sénégal a toujours été une sélection très dangereuse en Afrique. C'est une sélection qui a toujours eu les grands jouets et tout. Mais bizarrement, avant Alou Sissé, c'est une sélection qui arrivait rarement même en cas de finale d'une Cannes. Ça arrivait rarement en cas de finale. Depuis qu'Alou est là, il a porté cette irrégularité-là. Le Sénégal est beaucoup plus régulier pendant les Cannes. C'est beaucoup plus régulier en termes de résultats. Donc, Alou Sissé, franchement, il fait du très bon travail avec la sélection sénégalaise. Je trouve qu'on est un peu trop dur avec lui, les amis. On est un peu trop dur avec lui. Les résultats parlent pour lui. Les résultats parlent pour lui. On ne peut pas gagner à chaque fois une compétition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même Pep Guardiola, avec son Manchester City, il a essayé plusieurs échecs avant de remporter sa première ligue de champion avec Manchester City. Donc, tu ne peux pas tout le temps gagner, gagner, gagner. Ça n'existe pas. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.